Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision communautaire ainsi que les médias sociaux pour cette assemblée régulière du conseil de ville en ce 21 octobre 2019. Alors, ce soir, j'aimerais d'emblée souhaiter la bienvenue à M. Denis Bourgault, notre nouveau conseiller municipal, qui a été élu au poste de conseiller numéro 4. Alors, félicitations, M. Denis, puis bienvenue dans le fabuleux club du conseil de ville de Normandie. Merci. Alors, M. Bourgault va terminer le mandat de M. Robin Gauthier, qui nous a quittés pour des raisons professionnelles. Alors, bienvenue, M. Bourgault. Merci beaucoup. Et ce soir aussi, M. Jocelyne Robert, qui avait mentionné qu'il ne serait pas là ce soir, il travaille aux élections municipales. Alors, ce soir, notre projet d'assemblée publique se lit comme suit. En un, on a l'ouverture de l'assemblée par M. le maire. En deux, on a la revue de l'ordre du jour. En trois, on a les déclarations de conflit d'intérêts. L'itemme numéro 4, le dépôt de la sermentation d'un élu au greffe. L'itemme numéro 5, l'adoption du procès-verbal des assemblées du 16 et du 23 septembre 2019 et du 2 octobre 2019 avec dispense de lecture. L'itemme numéro 6, suivi du procès-verbal. L'itemme numéro 7, sollicitations, invitations et adhésions. L'itemme numéro 8, l'approbation des comptes du mois de juillet à août et septembre 2019. L'itemme numéro 9, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2020. L'itemme numéro 10, nomination des bains suppléants pour les 24 prochains mois. L'adoption du budget revisé 2019 de l'OMH à l'itemme numéro 11. L'itemme numéro 12, l'engagement financier à la Corporation de développement économique du Géant. L'itemme numéro 13, adoption de la politique pour un environnement sans fumée. L'itemme numéro 14, l'adoption de la politique d'utilisation des véhicules municipaux. L'itemme numéro 15, adoption du règlement 555-2019, modifiant le règlement du zonage 424-2011. L'itemme numéro 16, adoption d'un nouveau plan de mesure d'urgence. L'itemme numéro 17, réseau Wi-Fi à l'achete à l'eau. 18, dérogations mineures au 1479 rue LL. L'itemme numéro 19, embauche brigadier de remplacement. Mireille et Jean-Marc. 20, signature d'une entente de travaux municipaux avec 1107-74-22 Canada Inc. 21, appui à la marina du Beaume-de-Saint-Pélicien. 22, municipalités alliées contre la violence conjugale. L'itemme numéro 23, le film sur mariage à Abdelaine. L'itemme numéro 24, service professionnel pour le resurfaçage du rocher Ouest. L'itemme numéro 25, correspondance. L'itemme numéro 26, rapport des élus. L'itemme numéro 27, question du public. L'itemme numéro 28, Ovaria. On va avoir une motion de félicitation pour l'IGA de Normandais. M. Denis Cloutier. Félicitations en B pour force à venir pour deux professeurs à la... Je crois qu'il va l'art de Normandais. Un professeur et un étudiant. Oui, un professeur et un étudiant. Oui, merci. 29, prochaine Assemblée publique le 4 novembre 2019 et la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter Ovaria? Pour l'instant, tout est à beau. Alors, c'est ce qui compose notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, ça paraît une proposition pour l'ouverture de l'ordre du jour. Mme Marilou. Je propose que l'ordre du jour soit et être accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à Ovaria jusqu'à écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci beaucoup, Mme Marilou. On s'est rendu à l'itemme 3, déclaration de conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a des conflits à déclarer sur les sujets qui vont discuter ici ce soir? Non. Tout est beau. Merci beaucoup. L'itemme numéro 4, le dépôt de la sermentation d'un élu pour greffe. Alors, Mme Grosleau. Donc, j'avise la population que le formulaire de sermentation de l'élu au siège numéro 4 a été rempli et est maintenant déposé au greffe de la Ville. Alors, merci, Mme Grosleau. Grosleau, comme c'est un dépôt, il n'y a pas de proposition. L'itemme numéro 5, l'adoption du procès verbal des assemblées du 16 et du 23 septembre 2019 et du 2 octobre 2019 avec dispense de lecture. M. Boitler. Considérant que tous les membres du conseil de la Ville de Normandin ont pris à l'abonnement, pris connaissance du procès verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 16 septembre et des assemblées extraordinaires tenues le 23 septembre et 2 octobre 2019 et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente assemblée, en conséquent, je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte à l'abonnement de lecture le procès verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 16 septembre et des assemblées extraordinaires tenues le 23 septembre et 2 octobre 2019 tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Boitler. Alors, Mme Grosleau, le sujet qui avait été discuté. Oui, je vais commencer avec la séance du 16 septembre. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois de juin 2019, une dérogation mineure au 1561 rue Saint-Cyril, il y a eu l'adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie, le mandat de surveillance des travaux de réfection de l'égout sur la rue Picard, ensuite, une entente pour session de rue pour le parc industriel S, il y a eu les soumissions pour les contrats de déneigement le 1 et le 3, ensuite, l'officialisation d'engagement d'employés, l'autorisation de destruction de documents. Donc, ça fait le tour pour la rencontre du 16 septembre. Pour lundi, le 23 septembre, pour l'Assemblée qui s'est tenue à 20 heures également, il y a eu la soumission pour les contrats de déneigement 2 et 3, il y a eu l'adjudication de contrat pour la fourniture de compteur d'eau, l'avis de motion pour le règlement 554-2019 modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016, il y a eu l'adoption du projet de règlement 554-2019 modifiant le règlement sur les travaux municipaux 504-2016, ensuite, il y a eu l'avis de motion sur le règlement qui modifiait le règlement du roulage 424-2011, il y a eu aussi l'adoption du projet de règlement 555-2019 modifiant le règlement du roulage 424-2011, après ça, il y a eu un avis de motion, là, c'est tout l'ensemble, donc l'avis de motion pour aussi un règlement sur les permis et certificats, ensuite, il y a eu l'adoption d'un autre projet de règlement qui modifiait le règlement sur les permis et certificats, il y a eu l'engagement envers la MRC de Mario Chabzelen à modifier le règlement d'urbanisme, et l'entente pour cession de l'eau pour le parc industriel S. Ensuite, pour l'extraordinaire du 2 octobre, il y a eu l'adoption du règlement concernant les ententes relatives aux travaux municipaux, il y a eu l'adoption du second projet de règlement qui modifiait le règlement du roulage 424-2011, il y a eu l'adoption du règlement qui modifiait aussi le règlement sur les permis et certificats de 427-2011, et il y a eu l'entente de non-renouvellement d'un contrat avec PG Solutions, accessité en ligne. Donc, ça fait le tour des trois procédables. Merci, Mme Grosleau. Alors, comme c'est passé vers le mot-là, aussitôt qu'ils sont adoptés, ils vont être déposés sur le site de la Ville de l'Orbanais, donc les gens peuvent m'en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions sur le conseil vers le mot? Ça va. Tout était beau. Merci beaucoup. Alors, on s'arrange à les thèmes numéro 7, les sollicitations, invitations et adhésions. Mme Annie. Je propose que s'autorisent les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Groupe Espoir, don de 50 $. Chambre de commerce et d'industrie, adhésion 2020, 229 et 95. Politique d'achat de couches lavables, une demande, 50 $. Et il n'y a aucune demande d'organisme qui a été refusée. Alors, merci beaucoup, Mme Annie. C'est bon, tout le monde? Oui. Alors, c'est accepté. On s'arrange à l'itemme numéro 8, l'approbation des comptes des mois de juillet à août et septembre 2019. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juillet à août et septembre 2019 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, inéante aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes des mois de juillet à août et septembre 2019 et d'entériner les comptes préautorisés et aux contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par le directeur financier de la Ville de Normandie. En conséquent, je propose que le Conseil municipal approuvait antérieure des paiements des salaires, des allocations, de dépenses, des achats, ainsi que des comptes contractuels et aux prix autorisés du mois de juillet 2019 pour un montant de 648 870 et 54 du mois d'août 2019 pour un montant de 526 163 et 3 et du mois de septembre 2019 pour un montant de 637 024 et 88. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail est déposé à chacun des membres du Conseil de la Ville de Normandie après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour aller un petit peu plus dans les détails, pour le mois de juillet 2019, pour les paiements préautorisés, paiements par chais pour un montant de 118 393 et 13, pour les prélèvements pour un montant de 122 419 et 45, pour un total de 240 812 et 58, les comptes à payer dans les dépenses courantes pour un montant de 293 796 et 18, les salaires nets et les rappourissements de dépenses, 114 261 et 78, pour un total de dépenses de 648 870 et 54, ça c'est pour le mois de juillet 2019. On y va pour les premiers paiements préautorisés du mois d'août 2019 pour les paiements par chais pour un montant de 67 030 et 6, les prélèvements pour un montant de 85 024 et 40, pour un total de 152 054 et 46, les comptes à payer dans les dépenses courantes 235 019 et 98, les salaires nets et remboursements de dépenses, pour un montant de 139 088 et 59, pour un total des dépenses de 526 163 et 3, et pour le mois de septembre 2019, les paiements préautorisés par chèques 84 668 et 9, les prélèvements pour 112 et 493 et 31, excusez, pour un total de 197 161 et 40, les comptes à payer dans les dépenses courantes 352 393 et 42, les salaires nets et remboursements de dépenses 87 470 et 6, pour un total des dépenses pour un montant de 637 024 et 98, et M. le maire, tout a été vérifié et tout était conforme selon toutes les vérifications qui ont été faites. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, vous avez, de toute façon, dans vos documents, toute la liste des factures, des paiements qui ont été faites. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Alors, c'est adopté. Nous allons dire l'itemme 8. L'itemme 9, l'adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2020. Alors, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que l'article 319 sur la loi sur les cités et les villes prévoient que le Conseil va établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de chacune des séances. Alors, je propose que le calendrier, si après, soit adopté relativement à la donnée de la séance ordinaire du Conseil municipal pour 2020. Alors, ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 20 h. Est-ce que je dois les énumérer? Bien, c'est une par mois. Dans le fond, là, c'est toujours, c'est presque tout le temps à la mi-du-mois. Donc, ça va être déposé. Ça va être déposé sur le site web, affiché. Il va y avoir un avis public. C'est bon? Alors, si c'est beau que tout le monde s'est adopté. C'est beau. Parfait. Ça, c'est des séances régulières. Tout ce qui est extraordinaire doit être convoqué par avis public, etc., etc. Alors, c'est beau? Oui. Parfait. Le thème numéro 10, la nomination des maires suppléants pour les 24 prochains mois. M. Boitler. Je propose que les responsabilités aux postes de maires suppléants, telles qu'indiquées dans l'article 56 de la Loi sur les cités et villes, soient assumées pour chacune des périodes inscrites à l'élu désigné tel que s'y apprend. Du 1er novembre 2019 au 29 février 2020, Mme Annie Vaillancourt. Du 1er mars 2020 au 30 juin 2020, Mme Marie-Lou Darbeau. Du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, M. François Potvin. Du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, M. Bourgault. Du 1er mars au 30 juin 2021, M. Boitler. Et du 1er juillet au 31 octobre 2021, M. Rousselin-Rober. Alors, merci M. Boitler. Alors, il reste deux ans au mandat, donc les 24 prochains mois, les élus savent qu'il y a le temps qu'ils devront remplacer le maire. Alors, c'est beau pour tout le monde. Oui. Merci beaucoup. On se rendu à l'item 11, adoption du budget révisé 2019 de l'OMH. M. Boitler. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé 2019 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chebdelaine, montrant des revenus de 170 205 $ et des dépenses de 380 804 $, résultant à un déficit à répartir de 210 599 $. B. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 21 060 $, soit la proportion de 10 % convenu au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. C'est que la Ville de Normandin accepte de concourir pour un montant de 8 389 $, soit 10 % du montant de subvention versée pour le programme de subvention au logement, le PISL. Merci M. Boitler. La seule affaire, c'est qu'on n'a pas de comparatif. C'est quoi la partie augmentation, c'est par rapport au budget? On le sait qu'à toutes les fois qu'ils nous font un budget révisé, c'est pour nous demander un petit peu plus que le… C'est peut-être pas le dernier par contre? Non, c'est ça. C'est vraiment la bête. Non. Je ne sais pas si on ne pourrait pas avoir un petit comparatif pour le suivre de 0 budget. On a prévu, mettons, 20 000 $, on est rendu à 21 000 $, 60. Oui, ça serait bien. Oui, parce que ça, on en reçoit 4, 5, 6 par année, c'est en cours d'année, ils font des modifications de budget. Alors, vous êtes d'accord? Oui, mais c'est drôle que ça s'appelle budget. C'est ça, c'est ça, effectivement. Il est un budget qu'on peut reviser à la hausse. Alors, c'est bon. 12 engagements financiers de la Corporation de développement économique du Géant. M. François. Considérant que la Ville de Normandin désire contribuer au développement économique de sa mutualité, considérant que la Ville de Normandin participe déjà financièrement au programme d'aide financière pour toute entreprise située sur le territoire géant offert par la CDE du Géant, considérant que la Ville de Normandin est en accord pour modifier les règlements généraux de la CDE du Géant afin de rendre éligible au programme d'aide financière les organismes à but non lucratif à vocation économique, considérant que la Ville de Normandin désire profiter de l'opportunité des sommes supplémentaires qui peuvent être remises par la MRC sous forme de prêts dans le cadre du programme d'aide financière. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin s'engage à utiliser les sommes disponibles en 2019 aux fonds de développement des territoires dans son enveloppe municipale qui seront versées sous forme de subvention, que cet engagement sera évalué annuellement selon les priorités et les sommes disponibles aux fonds de développement des territoires. En gros, c'est ça, c'est qu'on a la Corporation de développement économique du Géant qui offre des vraies entreprises. On a un montant de 240 000 $ qui est prêté à l'ensemble des entreprises sur le territoire du Géant. Alors, on a des projets dans toutes les municipalités. La MRC a revu ses fonds depuis un an et demi. Madame Grosleau travaillait sur ce comité-là de revision de fonds. Et finalement, il y a un nouveau fonds qui a été créé pour aider le développement économique des communautés. Et ce que ça veut dire, c'est que la municipalité peut mettre un montant de subvention, puis la MRC vient modifier avec le même montant au niveau des prêts. Alors, si la Ville met 10 000 $ en subvention, bien l'entreprise va avoir droit à 10 000 $ de prêts sans intérêt de la MRC de Maréchal-Pdelaine. Mais vu que nous autres, on avait déjà une Corporation de développement économique qui faisait ce travail-là, bien là, on vient bonifier. C'est-à-dire que la Corporation de développement économique va être encore là, mais avec deux autres partenaires qui est la Ville, puis la MRC de Maréchal-Pdelaine. Ça fait que pour l'entreprise, c'est une bonification. Puis, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que là, il y a une partie subvention qui va être donnée par la Ville de Normand. L'argent que la Ville va prendre pour injecter dans son développement économique provient du fonds des territoires. Alors, ça, c'est des relevances des mini-centrales, entre autres, qu'on a. On a un montant annuel qui nous revient qu'on peut investir dans nos communautés. Et pour nous autres, c'était 38 400 qu'on pouvait utiliser dans ce fonds-là pour utiliser, pour mettre dans les entreprises sous forme de subvention. Alors, ce qu'on dit ce soir, c'est qu'on va utiliser ce 38 000-là. On va le mettre à disponibilité de la Corporation de développement économique qui va utiliser ces mêmes critères. Puis, à ce moment-là, si elle a projet d'accepter, il va y avoir une contribution de municipalité, une contribution de la Corporation et une contribution de la INSS. Ça fait que pour l'entreprise, ça va être intéressant. Ça va être vraiment le réel de ce qu'on a dans ce fonds-là? Parce que, tu sais, on va voir aussi le point de fin, là, qui va passer à 4 000, ça fait que ça va être 38 ou moins 4 000, vous voulez? Oui, sauf que... En tout cas, c'est juste de dire, ça va être ce qui va rester, là. C'est ce qui va être disponible dans ce fonds-là. Oui, sauf que rien, on peut le mettre sur deux ans. Il va être pris... Le montant peut être pris sur deux ans. Ça fait que c'est un montant de 38 400 qui devra être... qui devait être disponible. Alors, c'est beau. Alors, sauf que ce qu'on dit, c'est qu'on va de l'avant avec ça. Puis, il va rester parce que la Corporation de développement économique du Géant, c'est des cinq municipalités. Alors, chacune des municipalités du Géant, soit Saint-Amois, Saint-Edmond, Albenel, Gérardville, devraient prendre les mêmes résolutions pour allumer les fonds. C'est beau, tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. L'adoption, à l'item 13, l'adoption de la politique pour un environnement sans fumée, Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions d'usage du tabac à la Ville de Normandais, ainsi que les droits des fumeurs et des non-fumeurs, le tout dans le respect des dispositions de la loi concernant la lutte contre le tabagisme. En conséquent, je propose que la politique pour un environnement sans fumée soit mise en vigueur à compter de ce jour et qu'elle fasse partie intégrante de la présence, comme si elle était ici au long reproduit. Alors, ça, c'est une politique interne qu'on n'avait pas. Alors, Mme Broulot? Dans le fond, ce qu'on désire, c'est de promouvoir la santé du personnel et des visiteurs et s'assurer aussi que les gens travaillent dans un milieu qui est sans fumée. Oui, il y a la loi provinciale sur le tabac et tout ça, mais je pense que c'est important quand même de ramener à l'intérieur de nos milieux de travail, bien, s'assurer qu'on est correct. Donc, on va informer éventuellement tous les employés de cette mise en place de cette politique-là. Alors, c'est bon, tout le monde? Oui. Merci beaucoup. L'étape numéro 14. L'adoption de la politique d'utilisation des véhicules municipaux. M. Daniel. Considérant qu'il a lieu d'établir l'arrêt concernant l'utilisation par les employés des véhicules propriétés ou loués par la ville de Normandie, considérant qu'il a lieu d'établir les paramètres lorsque l'employeur met à la disposition de certains employés un véhicule automobile propriété ou loué par la ville de Normandie. En conséquence, je propose que la politique d'utilisation des véhicules municipaux soit mise en vigueur à compter de ce groupe et qu'elle fasse partie intégrante de la présence comme si elle était ici ou l'on reproduite. Alors, peut-être dans le gros lot, si on fait la même chose? Bien, ça va faire le lien aussi avec le fumage, pour ne pas qu'il y ait de fumage dans les véhicules municipaux, mais c'est aussi tout ce qui concerne la consommation, les constats d'infractions, s'il y a un passager dans le véhicule, il faut qu'il soit autorisé. Donc, tu sais, c'est plein de règles qu'il n'y avait jamais. Bien, c'était des règles placides que tout le monde faisait parce qu'il savait que c'était comme ça, mais là, on va vraiment l'instaurer dans une politique pour que ça soit clair. Autant la propreté des véhicules, quand on utilise un véhicule, bien de le laisser tout le temps propre. Donc, toutes des choses comme ça, des règles de vie, dans le fond, qu'on instaure pour les véhicules de la ville. Alors, merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça va dire l'étude 15. L'adoption du règlement 555-2019, modifiant le règlement du roulage 424-2011. Mme Annie. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du 23 septembre 2019, ainsi que l'adoption du premier projet. Considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement. Considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose que le conseil de la ville de Normandais adopte le règlement numéro 555-2019, modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin de favoriser le développement de certains types d'entreprises au sein des parcs industriels existants et non dans les quartiers résidentiels, faciliter la gestion du stationnement et des accès d'une entreprise de mécanique existante. Le règlement sera reproduit en totalité dans le registre des règles de la ville de Normandais. Alors, merci, Mme Marie. Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui. Parfait. C'est adopté. M. Angélique, numéro 16, l'adoption d'un nouveau plan de mesure d'urgence, M. François. Considérant que, conformément aux dispositions de la loi sur la sécurité civile, les municipalités locales ont la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire. Considérant que la municipalité de Normandain est exposée à divers aléas d'origine naturelle et ou anthropique pouvant être à l'origine de sinistres. Considérant que le conseil de la municipalité reconnaît que la population de son territoire peut être touchée par un sinistre en tout temps. Considérant que le conseil de la municipalité voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur le territoire pour lequel il en a la gestion et la responsabilité. Considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil de la municipalité. Considérant que les mesures mises en place au cours des derniers mois par la municipalité en collaboration avec les municipalités du secteur ouest du territoire de la MRC. Considérant que les dites mesures sont consignées dans le plan de sécurité civile et sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre édictés par la ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qui entrera en vigueur le 9 novembre 2019. En conséquence, je propose que le conseil de la municipalité de Normandain adopte le plan de sécurité civile de la municipalité préparé en partenariat avec les municipalités du secteur ouest du territoire de la MRC. Nomme la directrice générale de la municipalité responsable de la mise à jour de la révision du plan de sécurité civile et abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise à jour pour la révision de ce plan. Il manque un peu de virgule. La loi nous obligeait à offrir notre PMU, le plan de mesure d'urgence. On l'a fait, on l'adopte, on l'applique. Voilà. Puis on attend les sinistres. On devrait être bon. Ça devrait nous arriver un jour. Juste en complément d'information, je pense, M. François, bien résumé, on a donné le mandat à Régie des incendies du secteur géant de coordonner le tour pour l'ensemble des cinq municipalités. Alors ce soir, on l'adopte, mais les cinq municipalités vont l'adopter et la MRC va recevoir ça et elle va mettre ça dans la cour. Oui, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est parce qu'il y a le secteur S aussi, qu'il y a eux autres qui s'organisent entre eux. Ça, c'est Dolbeau. On a le secteur Ouest. C'est ça. Il n'est plus séparé en deux. Non. S, ça doit être Dolbeau, compagnie. Oui, c'est Dolbeau. Toutes les municipalités périodes. Moi, ce que je te demande, pourquoi on ne parle pas du géant? C'est pour le ministère, peut-être? Parce qu'ils ont parlé de la Régie des incendies du géant. On parle de géant partout. Oui, mais là, c'est pour la MRC, probablement, qu'ils préfèrent séparer la MRC en deux au lieu de dire géant. C'est parce qu'ils nous ont transmis la même résolution pour l'ensemble des municipalités. Oui, parce que je ne suis pas sûr que Marie-Claude a vraiment le secteur Ouest, mais elle ne sait pas que c'est la Régie du secteur. Parce qu'on parle toujours de géant partout. Mais ce n'est pas grave, on peut l'adopter comme ça. Parce que c'est vrai qu'à MRC, quand il parle, Marie-Claude, elle parle de S-Ouest. Mais nous autres, c'est tout le temps le géant. Parce qu'à MRC, il s'est séparé en Est-Ouest, puis nous autres, on se passe en géant. Oui, parce que Dolbo, tout le secteur Est, eux autres, les municipalités ont délégué la ville de Dolbo pour s'assigner la compétence, tandis que nous autres, c'est vraiment l'Égypte qui s'occupe des cinq municipalités. En tout cas, mais ça ne change rien au moins. Parce que le secteur Ouest, c'est les cinq municipalités. Oui, effectivement. Oui, oui, oui. Je te posais chaque question. Oui, non, c'est correct. Non, c'est bon. Pour une fois que c'est moi qui parle du nom du GF. Oui. Mais la seule différence avec les incendies, c'est qu'Albanel est au complet, parce que la sécurité civile est du côté du GF. Oui. Mais pas par les incendies, c'est ça, hein? Elle s'appelle. Au point de vue du sécurité d'incendie, il y a une partie de l'Abanel qui est… Oui. Côte-au-martial. Mais pas pour le sécurité civile. Non. Non, Dieu, mais ça… Oui. Puis c'est une décision à l'Abanel, puis je pense que c'était correct, là. Parce que quand tu fais un déploiement, bien, tu ne sais pas si la ligne allait. Tandis que là, c'est tout le territoire. C'est clair. Puis s'ils n'ont à moitié que c'est dans l'autre bord, tu sais, OK. Ah, puis ils sont tous plus proches de Dolbo ou qu'ils sont proches de Normandine. Bien oui. Alors, c'est beau? Oui. Parfait, c'est adopté. 17 réseaux Wi-Fi à la Chute-à-Lours, M. François. Je n'ai plus de réseau. Considérant les problèmes de couverture du réseau Wi-Fi dans deux secteurs du site touristique de la Chute-à-Lours, considérant les offres reçues de divisions Télécom incorporées et Teltec, respectivement, au montant de 5 790 $ et 7 122,50 $ plus taxes. En conséquence, je propose que le Conseil municipal accepte l'offre de divisions Télécom incorporées pour un coût de 5 790 $ plus taxes, tel qu'indiqué sur la soumission numéro S2019 239, daté du 28 juillet 2019, est payé par le programme de Fonds de développement du territoire... ...fonds de développement du territoire... ...Fonds de développement du territoire... ...territoire régional. ...territoire régional... ...le FDT, c'est pour l'ensemble de la NAC, FDT, c'est pour l'exemple... ...le WIS, c'est pour l'exemple... C'est une première qu'on fait affaire avec divisions Télécom? Oui. Peut-être que ça va emmener des... Des changements dans certaines soumissions. C'est les rénovations, les temps qu'il y aille. On est là, on a déployé le réseau Wi-Fi. C'est dur, ce n'est pas évident. Ce n'est pas un bâtiment où on peut mettre des antennes. C'est un trou, c'est des arbres. Ça a été un défi. Ça a été un défi. Là, on est rendu au dernier de l'albussiement. Il ne faut pas se le café. Ça fait partie des édits diverses au niveau des terrains de camping. Pour le tourisme. On ne peut pas passer à côté. On travaille, ça fait quatre ans qu'on travaille là-dessus. On a quand même eu beaucoup d'argent. On ne se le cachera pas. Mais là, ça fonctionne, sauf qu'il reste dans certains secteurs. C'est ce qu'on vient combler. Avec ça, on va être capable de... On va déployer le Wi-Fi partout. Il restera le contrôle. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Il faut offrir le service à notre pouvoir. Avant, c'était ça. C'était au moins d'offrir le service adéquat partout sur le site. C'est bon? Oui. C'est adapté. Merci beaucoup. 18 dérogation mineure au 14-79 rue Hélène. M. Bolles-Fernes. Considérant que la Ville de Normandien a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété 6 au 14-79 rue Hélène en regard de l'implantation d'une remise. Considérant que l'acceptation de cette demande permettant de la demande permettant de l'implantation d'un appui sur la main avant de 6 mai. Considérant qu'un avis public a été privilé le 23 septembre dernier sur le site Internet de la Ville et affiché sur le bavillard de l'hôtel de ville, conformément aux modalités du règlement 532-2018, avisant à la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. M. Bolles-Fernes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est beau, c'est adopté. Merci beaucoup. On donne le thème 19, l'embauche de brigadier ou brigadière remplaçante. Alors, Mme Annie. Considérant l'affichage du poste de brigadier et brigadière scolaire, considérant l'importance d'avoir des remplaçants pour ce poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal enterrine l'engagement de M. Jean-Marc Gilbert et Mme Mireille Harvey au poste de brigadier et brigadière scolaire de remplacement. L'auto, selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin, actuellement en vigueur. Ça vous dit très bien. On réengage les gens pour assurer la sécurité au niveau des brigadiers et brigadières. Il faut avoir des remplaçants. Effectivement, il y a six mois, on n'était pas dans la même situation. On avait eu l'effort et on n'avait personne. Alors là, ça va bien. On a un beau début d'année scolaire. Oui. On a des remplaçants. Alors, c'est beau tout le monde. C'est adopté. L'étame numéro 20, signature d'une entente de travaux municipaux avec 1107-74-22 Canada, Inc. Mme M. François. Madame, Monsieur, bonsoir. Considérant que la Ville de Normandais a procédé à l'adoption d'un nouveau règlement sur les travaux municipaux, considérant qu'il est maintenant possible pour un promoteur d'exécuter les dix travaux, considérant que la réalisation de la rue du parc industriel est exécutée par le promoteur, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise M. Mario Fortin, Mme Ligne-Groleau, respectivement maire et directrice générale et greffière, a signé pour Yvonne-la-Ville une entente concernant les travaux municipaux pour l'aménagement de la rue du parc industriel Est avec la compagnie 1107-7422 Canada, Inc. Mme Broleau, peut-être… Bien, c'est ça. On va procéder à la signature, là, cette semaine, non, pour finaliser, là, les travaux, tout ça, avec… C'est bon? Est-ce que c'est bon, tout le monde? Oui, parfait. Merci beaucoup. Alors, on s'est rendu à l'appui à la marina du Beaume de Saint-Vélicien, Mme Marie. Considérant que la marina du secteur Saint-Méthode est très achalandée tout au long de la période estivale, 200 à 400 utilisateurs par semaine, considérant que la marina est le seul accès direct au lac Saint-Jean, et ça, à plusieurs kilomètres à la ronde entre Saint-Prime, Saint-Enmont-les-Pleines et Girardville, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs utilise nos installations à des fins de recherche de 2019 à 2027, considérant que le dessous de la descente pour la mise à l'eau est en train de s'éroder, considérant que la compagnie résolue utilise les installations de la marina pour l'entretien du conduit de rejet d'eau chaude, considérant que le projet a reçu toutes les autorisations nécessaires et que seule la partie du financement, c'est-à-dire 66 %, manque après six ans de travail acharné, considérant que la Ville de Saint-Félicien a déjà prévu à son budget 33 % du coût pour la réalisation de notre projet, du projet, considérant que la marina fait partie du guide touristique, considérant que ce lieu sert de mise à l'eau également pour la chasse à l'outarde et à l'oie blanche, considérant que 21 quais sur 21 sont loués à l'année, et ce, même pour des gens de l'extérieur, Trois-Rivières, Québec, Gatineau, Montréal, sans compter les locataires du secteur et qu'une liste pour de futures locations est tenue, considérant que les équipes d'urgence viennent expérimenter leur connaissance en se servant des installations, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin appuie le comité Pointe-aux-Dorés, boum de sa méthode, dans leur demande de financement pour la réfection de la marina. Alors, ça, c'est une demande qui nous vient de l'association du comité de la Pointe-aux-Dorés. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de gens de Normandin qui ont des résidences dans ce secteur-là, et là, ils demandent aux municipalités, aux alentours, d'appuyer le programme, comme on a vu dans la résolution, depuis six ans, qu'ils travaillent là-dessus, puis ça n'aboutit pas. Alors, je pense que c'est un propos qu'on peut lui donner pour que ça finisse par aboutir. Alors, c'est bon, tout le monde, vous êtes adopté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Municipalités alliées contre la violence conjugale. Mme Marineau. Attendu que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes, et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Attendu que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Attendu que, malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité. Attendu que, lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. En conséquence, je propose de proclamer Normandin municipalité alliée contre la violence conjugale. Je peux vous dire que, pour avoir discuté avec des gens qui travaillent à la maison à te secours, à de beaux, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense encore aujourd'hui. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas du monde. C'est fou. Ça, c'est sans compter ceux-là qui ne le font pas. Qui ne se rendent pas là. Qui ne se rendent pas là, qui ne le détendent pas là. C'est ça. Alors, je pense qu'il faut appuyer ça, puis être solidaire avec les gens qui travaillent, c'est un peu près de la situation. Ah oui, 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 oui. Définitivement. C'est bon, tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Le thème 23, film, mariage à plonaine. Madame Marigny. Considérant que la Ville de Normandin désire contribuer au rayonnement culturel de sa municipalité, considérant que la Ville de Normandin désire garder les décors qui seront construits pour la réalisation d'un film sur le terrain de la Corporation d'aménagement, forêt de Normandin, le CAFIN, considérant que la Ville de Normandin prendra le temps nécessaire au cours de la prochaine année afin d'évaluer les possibilités d'utilisation de ces infrastructures, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin s'engage à définir la meilleure utilité pour ces infrastructures et dégages à production de tous les frais encourus pour son utilisation ultérieure. Alors, c'est sûr que c'est un projet de film. Pour l'instant, c'est à la bande. On n'a pas la confirmation officielle que ça va se faire. Alors, c'est un film qui va être tourné sur la Ville de Maria Chabdelaine. Ça devrait en partie être tourné dans la Corporation d'aménagement forêt de Normandin. Et ce soir, ce qu'on fait, si jamais ce film-là se réalise à la CAFIN et qu'il y a des décors qui sont construits pour le tournage, bien, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait avoir la priorité de ces décors-là, puis de prendre le temps de voir s'il y a des choses à faire avec ça ou carrément de les démolir après. C'est quoi les coûts? On n'avait pas assez d'informations, donc on a fait une résolution qui est plus large, puis qu'on va vraiment se pencher sur… On pourrait éventuellement les laisser à d'autres si nous autres, on décidait de les laisser à l'île. Ça ne nous engage pas tant, finalement. Ce qu'on dit, c'est qu'on dégage la production des francs pour eux, pour son utilisation ultérieure ou pour le débat discipline, je crois que ce soit. En bon français, on met notre premier nex. Oui. Donc, ce qu'il faut dire, c'est un projet encore, ce n'est pas tout à fait canné, mais c'est dans les cartons de plusieurs. C'est bon? Hum-hum. Parfait. Merci beaucoup. 24 services professionnels pour le resurfaçage du rocher Ouest. M. Denis-Bourgou. Moi-même. Alors, considérant les soumissions reçues, alors les soumissionnaires évitaient, étant gemelles pour un prix excluant les taxes de 222 000 $ et la compagnie MSH pour un prix excluant les taxes de 72 025 $, considérant que le comité de sélection recommande au conseil municipal d'adjuger le contrat aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage final après l'évaluation, en conséquence, je propose que les contrats de services professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le resurfaçage sur l'avenue du Rocher Ouest soient accordés à la firme MSH, qui s'est qualifiée avec le meilleur pointage et le prix le plus bas, soit 72 025 $, le tout selon les informations apparaissantes sur la soumission déposée le 17 octobre 2019. On dirait qu'il y en a un qui ne le voulait pas. Oui, il voulait tout seul. Ah, oui, c'est ça, non. Je vous avoue pour l'avoir seul. Alors, c'est le projet du lien Ladorée-Normandin. Alors, on est rendu à l'étape de préparer des plans de vie, parce que ça, ça va être subventionné à 96 % par le ministère des Transports du Québec. Le projet actuellement, avec les plans préliminaires, a été accepté au MPQ. Alors là, on nous demande d'aller en plans finaux et leur déposer au MPQ pour une réponse finale, je l'espère, quelque part au début janvier 2020, puis essayer de faire des travaux quelque part en été ou automne 2020, si on a la confirmation de la subvention de 90 %. On parle des travaux évalués autour de 7,8 millions de dollars. Alors, vous comprendrez que la Vénormandin ne peut pas assumer totalement ces frais-là. Alors, si le projet est accepté, il y aura 10 % qui seront fournis, qui sont sous la responsabilité de la Ville. Ça, avec la municipalité de Ladorée, les deux communautés, on était d'accord de payer un montant, parce que ce n'est pas juste le transport-là qui est utilisé. Les citoyens des deux communautés utilisent ce chemin-là fréquemment pour aller travailler à Ladorée ou venir consommer à normal. Je pense que si on paye 10 % du projet, c'est acceptable. Puis on sait que ce chemin-là est en fin de vie utile. Ça en vient de plus en plus dangereux. Et si on n'a pas les réponses en 2020, on aura des décisions à prendre. Ça fait deux ans que j'ai dit qu'on s'en vient là. La dernière, en 2018, on a eu les résultats de Résolu. C'est 70 000 camions lourds par année qui ont passé en 2018 sur ce chemin-là, seulement pour Résolu. On n'a pas la comptabilisation des autres, des compagnies primaires qui l'utilisent. Alors, on sait que c'est peut-être 20 000 camions lourds contre Résolu. C'est pas moins de 100 000. Oui. Puis on a rencontré l'adjoint au ministre Bonnardel il y a deux ou trois semaines. Très sensible à notre demande. Mais ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'actuellement, dans ce programme-là, il y avait 480 projets de déposés. À ce jour, il y en a 80 quelques de faits. Puis ils n'ont plus de financement. Alors là, il y en a 400 à financer. Et ce que le ministre Bonnardel ou son adjoint nous a dit, c'est qu'avant c'était le premier arrivé, le premier service, ils sont aperçus que les grandes milles sont arrivées rapidement. Parce que d'autres, ils ont le personnel, puis ils ont tout pour déposer rapidement. Ce que M. Bonnardel a dit, c'est que là, ça ne fonctionnerait plus comme ça, que là, il allait y aller par des développements économiques, etc., etc. Ça fait que notre projet devrait se carrer quand même assez haut, là, au niveau de ces privés. Alors, on va espérer avoir notre députée, Nancy Guillemette, à être présente, donc elle travaille très fort sur le dossier-là. Mais là, nous autres, il faut déposer des pleins de vie, là, d'ici la fin décembre 2019, pour que notre dossier soit complet. Alors, c'est bon, dans notre étape. Merci beaucoup. À l'état numéro 25, correspondance, Mme Grosleau. Du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous avons reçu l'approbation du règlement d'emprunt 552-2019 au montant de 140 000 pour la rénovation du centre-ville. Et de la MRC de Maria Chabdelaine, le certificat de conformité du règlement 551-2019, modifiant le règlement de lotissement 425-2011, afin d'exenter les activités agricoles en zone agricole permanente et l'obligation de céder du terrain à des fins de parc ou de terrain jaune. Non, c'est les deux correspondances qu'on a. Alors, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les correspondances? C'est beau. C'est René. État numéro 26, rapport des élus. Alors, je vais à la bibliothèque, M. Brouclerc. Merci, M. Brouclerc. Le 8 octobre, en soirée, je suis allé à l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce. Et le 17 octobre, je suis réunie une rencontre sur la MADAR. Nous aussi, à suivre. Qui s'est poursuivi. Qui s'est poursuivi et à suivre. OK. Merci beaucoup, M. Brouclerc. Mme Marie. J'ai eu un CA, conseil d'administration du CPE, et j'ai eu le 5 à 7 aussi, là, pour le gym, là, qui fut une réussite dans son ensemble. Oui. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup, M. Brouclerc. C'est le fun de voir l'effet de la caféine qui a emmené dans ces gens-là, qui a permis un souffle nouveau à cette organisation-là. C'est phénoménal. Ça a été la tape sur l'épau, je pense, qui attend depuis des années. Parce qu'ils font énormément d'efforts, pour vrai. C'est le gym, hein, dès le départ. Donc, il y a une charge mentale supplémentaire. Alors, c'est ça. Bien, on les a quand même aidés. Oui, mais c'est apprécié et c'est remercié. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, dans les centres d'habitude de vie, c'est où ils n'étaient pas capables d'offrir de... Oui, c'est ça. Puis, vous seriez surpris de voir, c'est pas compliqué, les âges. C'est de l'adolescence à aller jusqu'à 60, 70 ans. C'est vraiment un large éventail, le gym. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Puis, on va continuer les soutenir. Puis, le travail de la Capenne a donné à trois organismes. Je pense que ça a été un beaucoup de coups sur les moments en force de... Ça mériterait une mesure de félicitations. Bien, en fin de temps... On ne peut pas, mais reste que c'est vraiment des beaux efforts. Mais quand on regarde d'où l'argent provient d'Agir, l'Agence de gestion des ressources, toutes les municipalités en vont bénéficier. Ils restent à Normandais. Puis, je pense que M. Christian Bélanger, qui est à Capenne, qui siège aussi à Agir, va travailler son dossier. Donc, Normandais, puis il a réparti, je pense, dans les trois organismes. Qui ont de la moulin. Très bien, très bien, je crois aussi. En tout cas, quand ça va mal, il faut les sauter. Quand ça va mal, il faut les sauter aussi, parce que des fois, ça change rapidement. Merci, Mme Marilou, après ça, la parole-là. M. Vaudraux, j'imagine qu'il va pas pouvoir être très bref. Très bref. On a été voté le 6 octobre. C'est bon. Parfait. Mme Annie. Oui, j'ai vu un comité consultatif, un comité de bibliothèque. La Chambre de commerce aussi, c'est l'AGA. Je suis allée à l'UPA aussi, pour l'Union des producteurs agricoles. Puis, le 5 octobre, du gym de Normandais. Merci, M. François. J'ai assisté au CA de la Corporation de la Chute à l'ours. On parle de développement, c'est l'un des sujets principaux. On fait quand même le tour de la saison, c'est la fin de la saison. On s'enligne pour la prochaine déjà, qu'on parle toujours un peu de développement aussi à long terme. Puis, il y a une invitation, samedi, 26 octobre. Déguisez-vous. On va faire un tour sur la route principale entre 6h et 20h. C'est l'Halloween, sur la Sainte-Cérine, pour une cinquième année déjà. Puis, ça avance bien, ça évolue bien. Il y a du travail derrière tout ça. Puis, c'est la participation de tous les citoyens et des commerces qui est intéressante et qui est motivante. C'est une belle visibilité. D'ailleurs, on est reproduits par d'autres. Bien, c'est ça. On le voit partout dans les autres municipalités. C'est des formules qui sont de plus en plus populaires. Donc, on ne devait pas être si fou que ça. Effectivement. Donc, soyez-y. Alors, vous avez le beau temps prévu, en plus? Oui. Vous avez mis de récupérer ça? Oui, personnellement. Juste donner un cue, là. Souvent, les gens, ils trouvent ça dommage parce que les gens ne passent pas à la maison. Moi, j'avais un truc. Je traînais mon sac de bonbons et je distribuais des bonbons aux enfants quand je les rencontrais. Mais c'est un bon petit truc. Puis, j'ai entendu dire qu'il y a certains conseillers qui vont être déguisés à l'Hôtel-de-Ville. Oui, ça a l'air à soi-même. J'ai hâte de voir en quoi. J'ai hâte de voir en quoi. Les celles-là qui vont être difficilement reconnaissables. Challenge. On m'a dit. On m'a dit, moi, malheureusement, je ne pourrais pas être là, mais les gens me chercheront pas. On va sentir du bien, M. le maire. On va être à l'extérieur, mais en tout cas, apparemment. Défaire votre tour. Oui, oui. On va être déguisés. Essayez d'identifier. Je ne sais pas. Alors, c'est bon. C'est compliqué. On invite les gens, effectivement. Je pense qu'il y a encore une belle réussite cette année. D'autres choses, M. le maire? Non, c'est vrai. Parfait. De mon côté, depuis le mois de septembre, ça fait un bout qu'on ne s'était pas vus, on a eu une rencontre avec l'OSIUS, la directrice générale ainsi que le directeur général adjoint, deux dossiers à Normandie qui concernent le succès qu'on travaille depuis quelques années. C'est l'agrandissement du corps vénéré ainsi que le dossier du CLSC, la partie qui appartient au comité des loisirs. Alors, on est en discussion, il semble vouloir, on s'en est sur des pistes de solutions. C'est un dossier qu'on regarde depuis longtemps et qu'on n'avait pas trop de façon de le reddé. Mais là, ça annonce bien. On l'annoncera en temps et de vie, mais on travaille sur une solution. J'ai assisté aussi à la planification stratégique de la MRC de Mère Chapellelle qui va se dévoiler au mois de novembre. Je pense que la MRC a fait une bonne job dans sa planification et j'ai hâte que les gens en prennent connaissance parce qu'il y a des belles choses là-dedans. Je suis sous le comité du cabinet de campagne pour la piscine, le projet Aquajim, l'hôtel Dolbeau-Oustestini. Alors, vous savez, ce projet de piscine-là à Dolbeau-Oustestini, oui, c'est la ville de Dolbeau qui construit la piscine, mais c'est un projet qui est soupralocal. C'est une infrastructure qui va servir à l'ensemble des municipalités de la MRC et d'autres municipalités aussi. La MRC s'est engagée pour 2 millions dans ce projet-là. Et moi, je suis pas parti du cabinet de campagne pour essayer d'aller chercher 1,5 millions dans le milieu. Là, on est à travailler avec les entreprises et éventuellement, il va y avoir une campagne lancée au public. Alors, on va inviter les gens à contribuer, de quelque façon que ce soit, mais ça va être un beau projet. Puis je pense que les gens, quand on regarde les taux d'utilisation de la piscine actuelle qui coulent, puis qui se vident, puis qui se rendent, je pense que le nouveau complexe à Quajib, puis le nombre d'inscriptions des jeunes, c'est quand même assez phénoménal. Alors, on travaille un petit peu sur ce projet-là pour essayer de ramasser le 1,5 millions. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai une rencontre avec les proches de Mérisse Bonnardel pour le dossier de la Lovée-Normandine, congrès de la Fédération québécoise des municipalités. On a eu une conférence, ça a été organisé par Alliance Forêt-Boréal. C'est une madame qui est venue donner une conférence, elle est spécialisée dans les groupes écologistes. Et elle, elle s'est attachée à d'où provient le financement des groupes qui manifestent contre les compagnies forestières, contre les centres d'utilisation. Et ça a été très intéressant de voir tout ce qui soutient ces groupes écologistes-là. Ça fait qu'on a cité à ça. Le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, on était, moi j'étais avec M. Rossner-Roberts, alors vous l'avez vu dans les médias, un nouveau pacte fiscal avec les municipalités qui va se traduire par des revenus supplémentaires. Ça va être encore là intéressant pour les municipalités. C'est vraiment un pacte. Ce pacte fiscal-là, c'est vraiment des régions. On rappelle au gouvernement, M. Legault, que la coalition en le Québec a été élue par les régions. Puis il fallait que les régions soient entendues. Donc, dans le nouveau pacte fiscal, on est attendu, puis il y a des belles choses qui s'en viennent. On a eu un poste d'administration de l'aéroport sans méthode. On est en planification stratégique. Le consultant travaille beaucoup. On va voir ce qui va... On a eu une belle récolte de bleu. Hein? On a eu une belle récolte de bleu. On s'en sert à l'entretien puis le maintien de l'aéroport. On a eu une rencontre avec les candidats à l'élection fédérale au niveau de la MRC des élus. On a travaillé aussi avec la gouvernance au niveau de la ville de route des Bleuens, la GA de la Chambre de commerce. On a eu une présentation de Port-Saguenay. Alors, M. Stéphane Bédard et Cal Laberge. Stéphane Bédard, le président du comté d'administration de Port-Saguenay. Et Cal Laberge et le directeur général sont venus nous faire une belle présentation de Port-Saguenay avec des gros projets qu'on entend parler. Le GNL, puis le métro, le métro, la Côte. Je pense qu'ils ont besoin de la région. Ils vont se mobiliser pour soutenir ces grands projets-là. Parce que c'est sûr que c'est à Saguenay, mais on va avoir des retombées à la grandeur de la région. Tout le monde nous a demandé de les soutenir. Puis c'est ce qu'on devrait faire. J'ai eu une rencontre aussi avec M. Produits Forestiers Résolus, M. Yves Laflamme, le président. Il nous a convoqué à Montréal. On a eu une présentation de la compagnie pendant deux heures de temps. Ils ont tout expliqué, la business de produits forestiers résolus aux États-Unis et au Canada. Et on a assisté M. Yves Laflamme, qui faisait une présentation au Canadian Club à Montréal. Et on a assisté avec lui à sa conférence. D'ailleurs, qui a livré un très beau message sur la forêt. Puis, contre les campagnes de désinformation du groupe écologiste. J'assiste au congrès du PA régional qui avait lieu à De Gaume-Sassigny. Alors, c'est toujours intéressant d'aller entendre nos producteurs. C'est positif, mais ils ne sont pas revendiqués à moi. Puis, c'est correct. C'est correct. En gros, ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait des choses à rajouter? Il y avait Mme Lyne, je pense qu'il y avait quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur votre... Non, ça va. C'est bon, Mme Lyne? C'est juste que j'ai reçu deux correspondances aujourd'hui, puis qu'on n'avait pas encore noté. J'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure. Donc, nous avons reçu la Société de l'assurance automobile qui nous a informé que la fourrière du garage Henri-Paul-Lévesque a été retirée du registre de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, je sais qu'il y avait une autre entreprise qui avait été une demande, mais je n'ai pas eu la confirmation de l'autre entreprise. Ça veut dire que si jamais ils doivent mettre un véhicule à la fourrière, bien... Donc, présentement, il n'y en a pas normal. Enchantement, je n'en ai pas, là. Ils ne m'ont pas mentionné qu'il y avait une autre... Non, 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 je n'ai pas eu d'autre, non. Donc, je vous montrerai avec ça. Est-ce que la norme, c'est une entreprise qui est payée? Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. C'est s'il y a un garage dans le fond qui veut... Je sais qu'il y a eu des demandes qui ont été faites parce que j'ai signé des... Le plus proche est à Albanel, probablement. Parce que je pense qu'il y a eu un garage à Albanel qui en a un. Ça doit être le service de remorcaire, probablement. Oui, c'est ça. On ne peut pas te mettre après. C'est parce qu'il ne va pas l'avoir plus. On ne va plus. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Il avait fait la demande de rôles. C'est ça. OK. Ça fait qu'on va attendre. C'est bon. Et de la MRC de Maréa Chabdelaine, nous avons reçu notre certificat de conformité concernant le règlement 554-2019 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux et le règlement 556-2009 modifiant le règlement sur les permis et certificat numéro 427-2009. Donc, c'est rentré aujourd'hui. Tout est confortable. Merci beaucoup, Mme Boulot. Merci beaucoup, tout le monde. On s'est rendu à la question du public et on a un public. Alors, M. Jean-Marc, tout est clair? C'est bon? Bien, merci beaucoup d'être là. Oui. On apprécie beaucoup. Puis, on s'ennuyait, oui. Il arrive à geler. Alors, vous avez pris des dates des assemblées publiques, vous serez toujours le bienvenu. Vous avez des questions? Un prix de diamant. 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 Oui. Compostage récupéré. Il était dans le programme de récupération. Compostage aussi. Un prix de diamant. Un prix de diamant. Alors, il a gagné un prix provincial et je pense qu'on est très fiers. Oui. Puis, d'ailleurs, on devrait mettre le lien sur notre page Facebook, mais sur YouTube, il a fait un témoignage et il montre tout ce qu'il fait. Ah, c'est des efforts. Oui, oui. Puis, même, il donne la nourriture à la banque alimentaire. Alors, je pense qu'on peut... C'est bien une vidéo, mais je pense qu'il l'était déjà sur le site de la page Facebook de la Ville. Oui, je pense qu'on l'avait mis, oui, c'est ça. Je pense qu'on va inviter les gens à aller voir ça, parce que c'est très intéressant. Alors, on va lui faire donner une motion de félicitation. Et on a une motion de félicitation aussi pour Force Avenir, pour M. Martinadeau et Jeanne Robert. Alors, M. Bocot. Oui. C'est à moi, ça? Oui, c'est à toi. Alors, voilà. C'est ça. Oui, merci beaucoup. On va faire passer ça sur le coup du nouveau... Oui, alors, c'est ça. Merci. Une motion de félicitation à M. Martinadeau, professeur à la Polyvarde de Notre-Mandin, pour le gala Force Avenir, ainsi que Jeanne Robert. Ils sont en effet des pieds de l'égenre. Alors, on va lui faire parvenir une lettre de félicitation aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses ou variantes? C'est bon? Je veux juste dire, la Polyvarde de Notre-Mandin, ça fait plusieurs fois que les gens qui sont envoyés gagnent aux régionaux. C'est pas rien. C'est pas le gênant, puis je pense qu'ils se font tout un travail lourd. Oui. On a une Polyvarde de qualité. Nouveaux élèves, professeurs, l'équipe d'enseignement, les élèves, là. Vraiment. Regardez, M. Piétule, on n'en parle pas, il y a rayon, il y a partout, partout au Québec. Alors, c'est beau. Prochaine Assemblée publique, c'est ce qui est plus à notre ordre du jour. L'item 29, prochaine Assemblée publique, qui va être le 4 novembre 2019. Le 4 novembre au soir. Oui, le 4 novembre au soir. Alors, merci aux gens qui nous ont écoutés du diable Médio. Merci beaucoup, M. Jean-Marc, qui est peut-être présent. Média. Média sociaux. J'ai dit Médio, mais vous êtes tromper. Je vais vous aussi dire ça. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, une proposition pour la l'avée de l'Assemblée.